Le deuxième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy paraîtra mardi prochain aux éditions Fayard. Il s'intitule « Le temps des combats ». L'ancien président y raconte son quinquennat entre 2007 et 2012. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Vous avez pu consulter pour RTL les bonnes pages de cet ouvrage. En résumé, Nicolas Sarkozy étrie à peu près toute la classe politique. Voilà, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sort la sulfateuse. François Fillon, un homme froid et qui attendait son heure lorsqu'il était à Matignon. Avec Édouard Philippe, les deux hommes étaient de bons orateurs, écrit Nicolas Sarkozy. Mais dissimuler un manque de leadership, ça leur fera plaisir. Rhabillé pour l'hiver également, François Bayrou, un maître en matière d'immobilisme, tacle l'ancien président qui n'a jamais eu aucune réforme à son nom au ministère de l'Éducation. Et pour cause, il n'en avait jamais mis en œuvre. François Hollande, lui aussi, en prend pour son grade une présidence calamiteuse. Le socialiste élu, selon Nicolas Sarkozy, grâce au soutien implicite de Marine Le Pen, ils étaient devenus des alliés solides, écrit-il. Il y a quand même quelques-uns qui trouvent grâce à ses yeux. Oui, même s'ils ne sont pas très nombreux. D'abord, l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il a participé à plusieurs gouvernements sous la présidence Sarkozy. « Je ne fus jamais déçu par son sérieux et sa capacité de travail », écrit l'ancien président. Et puis, il y a un homme qui a le droit à toutes les louanges, c'est Gérald Darmanin. « Son succès me ferait plaisir », écrit Nicolas Sarkozy, dans une allusion à peine voilée à la prochaine présidentielle. « Il a des qualités évidentes. Je lui souhaite de réussir ». Gérald Darmanin, qui fut porte-parole à l'époque d'un certain Nicolas Sarkozy, avant de devenir finalement aujourd'hui son dauphin. Merci Thomas Desprez du service politique d'RTL.